L'année 2022 sera ce que les travailleurs en feront et il faut qu'ils profitent de l'élection présidentielle pour se faire entendre. Les polémiques sur les prénoms des uns ou des autres ou sur le drapeau accroché à l'Arc de Triomphe ne sont que diversions et démagogies nationalistes, contraires aux intérêts des classes populaires et à mille lieux de nos préoccupations. Le personnel des hôpitaux, les aides à domicile, comme tous les premiers de Corvée, qui n'ont pas cessé de travailler, le vivent dans leur chair depuis des mois. Il n'y a aucune reconnaissance à attendre du grand patronat ou du gouvernement. Si nous ne mettons pas nous-mêmes en avant la question des augmentations de salaire et des petites retraites, personne ne le fera. Si nous ne dénonçons pas l'aggravation des conditions de travail, les cadences et les rythmes de travail, si nous ne protestons pas contre le chômage, la misère, la précarité, le recul des retraites et des droits sociaux, personne ne le fera. Dans cette campagne présidentielle, nous devons nous rendre visibles en affirmant notre fierté de faire tourner toute la société. Nous devons affirmer nos besoins, nos intérêts, qui sont à l'opposé de la classe capitaliste qui nous exploite et aspire toutes les richesses. Nous devons affirmer la nécessité de s'affronter aux grands patronats et aux financiers. Plus les entreprises sont rentables et profitables, plus les grands actionnaires sont rapaces et s'attaquent aux travailleurs. Quand certains très riches dépensent des fortunes pour faire un tour dans l'espace, il y a des salariés et des retraités qui peinent à se chauffer, se nourrir ou se loger. Alors que les trusts pharmaceutiques réalisent des milliards de profits sur la pandémie, la politique de casse des hôpitaux publics et la financiarisation de la santé continuent. L'humanité est engagée dans une fuite en avant complètement folle, parce qu'il n'y en a que pour les profits, les capitaux et la propriété privée capitaliste. C'est ce qui nous rend incapables de préserver la planète et la biodiversité. C'est ce qui explique aussi la désorganisation économique, la spéculation, les menaces de krach. Et puis aussi le dénuement d'une grande partie de la planète, les rivalités et les tensions internationales quand il ne s'agit pas de guerre tout court. Alors il faut combattre ces lois capitalistes, non seulement pour faire reculer l'exploitation, mais pour changer la société. Le programme de lutte et la perspective communiste révolutionnaire que je défends dans l'élection présidentielle peuvent se résumer en une phrase. La société doit d'abord répondre aux besoins du monde du travail, et si le système capitaliste n'en est pas capable, il faut le renverser. Il n'y a jamais eu et il n'y aura pas de bons présidents pour les exploiter dans le cadre du capitalisme. Les travailleurs changeront leur sort eux-mêmes en reprenant confiance dans la force de leur camp. Nous déployons des trésors d'énergie, de compétence et de dévouement au travail. Si nous en faisons autant pour nous, pour nous organiser, pour nous faire respecter et réorganiser la société sur des bases collectives, elle pourra répondre aux besoins de tous et assurer un avenir à l'humanité. Merci. Merci.